Distingués invités, tout en vos grades et titres respectifs, tout protocole observé, à travers cette prise de contact, mon objectif est surtout de vous rassurer d'abord, ensuite d'identifier les obstacles liés à la poursuite des activités minières. Dans cette période de régime d'exception, il propose des solutions palliatives. A cet effet, je voudrais du haut de cette tribune réaffirmer de façon solennelle l'engagement du peuple de Guinée, du Comité national du rassemblement et du développement, et de moi-même, à ne ménager aucun effort quant à la protection et à la sécurité des investisseurs étrangers en Guinée. C'est pourquoi la Guinée restera toujours attachée au respect des normes et principes de transparence et de bonne gouvernance prônée par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Entre autres, dans cette dynamique, une attention particulière sera accordée au respect du contenu local. Aucune entreprise avec les intérêts étrangers ne pourrait être désignée pour faire la construction et la maintenance des routes non goudronnées et des basses-villes, sauf s'il y en a un contact d'incapacité des entreprises locales. Applaudissements Cette mesure concerne aussi le transport des minerais, notamment par voie terrestre et pour le transport des travailleurs. Il convient aussi d'accorder la priorité aux nationaux dans tous les concours de recrutement. Applaudissements Il convient aussi d'accorder la priorité aux nationaux et dans tous les concours de recrutement aux différents postes, y compris les cadres des directions, en particulier pour les ressources humaines, le développement communautaire, la communication et les relations extérieures. Applaudissements En ce qui concerne les directeurs généraux et sièges sociaux de leur société, ces six doivent être basés en Guinée. Applaudissements Applaudissements Le respect scrupuleux des normes environnementales et sociales par les compagnies est impératif. Applaudissements Nous y verrons particulièrement. Dans les mêmes ordres d'idées, j'interpelle les employeurs à tous les niveaux d'accorder une attention particulière aux obligations de santé, de sécurité et de protection sociale. Applaudissements Volet éducation à présent des fournitures scolaires pour les élèves de l'école publique franco-arabe de Herma Kono, le don est de l'ONG Caravane Solidaire qui entend participer au développement national grâce à des actions orientées vers les plus diminues et les milieux reculés. Kerno Ousmane Gallo C'est un geste qui interpelle les plus non-tient les invités. Merci. Merci.